Je m'appelle Julien Roy, je suis animateur nature dans une réserve naturelle de l'étang de la Masière à côté de Tonins en Lotte et Garonne. J'exerce ce métier depuis depuis plus de 15 ans ici à la réserve et j'interviens dans les classes et en nature pour faire découvrir la nature et le milieu naturel de manière générale. Ça peut passer par des animations sur la faune et la flore, sur des concepts, c'est-à-dire le développement durable, l'écologie participative, etc. Et aussi sur la découverte de la faune et de la flore ici à la réserve naturelle par le biais de sorties naturalistes avec tous types de publics, de maternelle jusqu'aux adultes et en passant par des adultes handicapés de foyer ou des jeunes d'IME, d'IMP qui sont des instituts médicaux éducatifs. Donc j'ai un panel large de publics à accueillir et puis aussi de participer à la gestion de la réserve que ce soit sur la rénovation d'un uto d'observation ou participer aux activités comme le bagage des oseaux migrateurs. Donc dans le cadre du métier d'animateur nature, on est amené à faire tout un tas de choses. Il faut être assez polyvalent. Ça commence déjà par une phase préparatoire au bureau. Donc on va préparer ces animations pour sensibiliser de la meilleure des façons son public. Quand c'est des maternelles, on va plutôt fabriquer des outils pédagogiques adaptés. Et puis quand c'est avec des adultes, on va plutôt faire une visite de la réserve adaptée au type de public qu'on peut avoir. Et mon travail consiste aussi à organiser des séjours partout en France sur la découverte de la nature et aussi des interventions en classe ou dans les établissements, dans le cadre de projets pédagogiques à l'année avec les scolaires ou alors dans le cadre de formation pour adultes, notamment sur le thème des nichoirs, des mangeoires, des refuges à insectes, des aménagements pour la faune de manière générale. Dans le cadre de mon métier, au niveau des compétences, il existe un maître mot qui me sert de fil conducteur depuis toujours, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire s'adapter à son type de public, s'adapter au site sur lequel on va faire l'animation, le sécuriser, savoir s'adapter quand on doit réaliser une brochure, il faut savoir faire un peu d'infographie, il faut savoir évidemment pas mal de choses sur la nature, que ce soit la faune, la flore, avoir des connaissances naturalistes, être en empathie avec son public, il faut le connaître, c'est-à-dire avoir un minimum de pédagogie avec les maternelles, les primaires qui demandent une pédagogie particulière qui est différente de celle qu'on peut avoir avec les adultes ou avec les adultes handicapés. Et donc c'est cette polyvalence-là qui moi m'intéresse et qui conditionne mes journées de travail. Pour devenir animateur nature, j'ai réalisé, j'ai effectué un BTS gestion et protection de la nature qui a duré deux ans en Aveyron et ça m'a permis directement après de faire ce métier. Il faut savoir quand même qu'il y a une contrepartie, c'est qu'il faut être prêt à bouger géographiquement parlant, puisque en France les places sont assez chères et qu'il n'y a pas du boulot d'animateur nature partout et qu'il faut être prêt à se délocaliser. J'adore mon métier d'animateur nature parce qu'il me permet d'être au contact de la nature très régulièrement et notamment en réserve naturelle où on peut faire pas mal d'observations tout au long de l'année, même si on encadre les groupes et qu'on est là pour faire le métier. Mais on reste en contact direct avec la nature que ce soit en forêt ou ici en milieu marécageux. Et c'est un luxe que peu de gens peuvent se permettre d'avoir et c'est très intéressant. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même un côté préparatoire des animations au bureau ou même quand je réalise une brochure ou l'infographie pour réaliser un panneau. C'est une activité très enrichissante avec les publics. Il faut quand même la faire dans différentes conditions et ça c'est pas un aspect qu'il faut négliger. Il faut être dehors quel que soit le temps et s'adapter à ses publics. C'est un métier qui est assez intense physiquement parce qu'on est sollicité régulièrement et qu'il faut donner de soi avec les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada